donc nous voulons monter ce programme et notre temps n'est pas il est là donc par la pande nous allons voir comment on va monter un programme comme celui là avant de continuer dans un peu expliquer comment celui-ci fonctionne et là nous allons bien comprendre comment est-ce que on a pu le monter donc pour bien de l'expliquer il y a les marques de paragraphes qui sont déjà affichées donc là on n'a plus besoin de s'inquiéter mais si on voulait afficher les marques de paragraphes on irait à texte et on demande d'afficher les marques de le caractère caché ou bien caractère masqué bon une fois ces marques affiché donc nous allons examiner deux panettes deux panneaux le panneau paragraphe et le panneau caractère voilà les deux panneaux qui nous ont aussi aidé dans mon temps de ce travail commençons par le panneau paragraphe donc vous allez voir que le premier texte je vais demander l'affichage complet du panneau le premier texte un mouvement a et là il y a un style paragraphe le deuxième texte nous avons créé aussi un autre style de paragraphe et mouvement troisième texte maintenant bon avant de continuer pourtant intervenons pour le premier texte n'est ce pas le style paragraphe nous avons créé ici vous allez voir nous allons cliquer les chinois mais il a le grand qui est appliqué bon on peut aller dans les options du style et voir comment il est constitué donc il n'est basé sur aucun style de paragraphe alors le prochain ccc c'est le même style c'est ça que vous avez ici dans les dimensions quinze points on parle ici si vous allez voir les dimensions quinze points alors l'aliment est centré si on voit là l'aliment centré alors il dit qu'il y a un style imbriqué et ce style qui prend ici un style de caractère que nous l'avons appelé gras et qui l'appliqué sur tout la phrase bon en entrant toujours là bon gras alors on peut voir ce que fait le style de caractère gras donc je vais d'abord fermer celui ci dans les styles de caractère voici gras faire un clic droit dessus vous allez voir que gras il n'a aucune autre fonction que du rendre tout texte donc tous les textes que vous avez donné lui explique le gras voilà bon alors continuons avec notre style toujours un mouvement ici on annonce pas une colombe oui les colonnes sont bon disons même si journée c'est abusé mais on peut dire comme ça donc vous allez on va aller ici vous allez voir que nous avons défini donc qu'elle n'ont choisi dans deux colonnes nous avons fait ça parce que au départ notre texte avait une colonne il fallait donc que c'est juste en dessus deux colonnes voilà comment le premier style paragraphe est constitué alors je voulais qu'on regarde un peu au niveau du je suis là vous allez voir ici 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 nous avons choisi régulier et il me dit que c'est régulier ici 1 mais quand je clique ici je vois bien ici que c'est le cas qui s'applique non on me dit c'est c'est que c'est vous dit que ici le gars s'applique mais comme style imbriqué et quand le gars s'applique comme style imbriqué ici va nous dire que le texte est grave bon allons avec le prochain style que nous avons créé c'est un mouvement et ce style a les mêmes publicités que l'autre style c'est à dire que il est il n'a aucun style il n'est basé sur aucun style si c'est le même qu'un jeu aliment centré il a un espacement après on va aller et vous allez voir que c'est l'espacement après là qui fait descendre le deuxième caractère le deuxième le troisième texte la programme de la semaine non c'est l'espacement après alors et en continu non l'espacement après vous pouvez aller ici à l'intention et l'espacement vous voyez que l'espacement après c'est j'ai oublié le sipica après l'espacement après on nous dit ce qu'il ya un style imbriqué qui est maintenant car italique voilà il s'applique que c'est tout de la phrase et allons-y dans le niveau des styles imbriqué là on va voir qu'il ya qu'il ya une extension de colonne on va faire bien alors maintenant on voit aussi le site tu l'as vu des cartes et italique il est là nous allons dans l'estiné et voit que c'est l'idée ici on dit ok le style d'on va s'appliquer donc voilà comment la première partie a été constituée ici on continue avec la prochaine partie ici je vais cliquer en bas là maintenant dans le troisième lien pour le style programme 33 alors ce style il s'applique à tout le texte nous allons un peu aussi l'examiner donc le programme 33 a une particularité c'est que oui donc il est appliqué et il est basé sur aucun style le process est le même 18 alors on nous parle d'une couleur la couleur est là si on voit bien qu'il y a une couleur qui a été choisie l'élément est centré si on voit ici nous allons voir que l'élément est bien centré maintenant il y a un trait au dessus donc ici avant dans les traits là vous allez voir que le trait au dessus est activé et il y a un trait au dessus de deux points bon le trait donc a un caractère une couleur verte comme vous voyez ici la voici et pour que la couleur verte là s'applique et il a fallu un décalage c'est que non ça qui a permis ou testé n'est pas nous pour voir encore si j'ai diminué et que là je voulais voir que le dessin qui remonte encore il a là non et si on est toujours là nous continuons maintenant avec eux donc nous étions ici ok donc on roule à bord donc il y a un trait au dessus la couleur du trait on a son épaisseur deux points on a le carrage 1 puis 4 2 donc il y a un texte sur lequel le trait s'applique dans texte vous voyez un beau dans cela ici vous allez voir que ici au niveau de l'agent nous devons choisir le texte voilà un non après s'applique donc ici maintenant dans la dernière chose nous la dernière chose ici c'est que il y a un le gras qui est appliqué comme style imbriqué, alors ici dans le style imbriqué ici, vous allez voir que le gras est là, il est appliqué sur toute la phrase, donc maintenant il y a l'extension des colonnes, c'est d'où la ligne, donc on a un peu le deuxième style sur lequel nous travaillons, nous avons déjà parlé du style de karaté gras, donc voilà, de quatrième ligne, nous avons maintenant le programme 33, et le programme 33, il a aussi ça, c'est à dire que, il n'est basé sur aucun style, le prochain c'est le même style, vous allez voir ça ici, alors, la taille c'est 18, la couleur c'est ça, ici vous allez voir la taille, si vous voulez voir la couleur, l'aliment est centré, et l'espacement après c'est 0,410, donc ici vous avez l'aliment qui est centré, l'espacement et l'espacement après c'est ça, alors, il y a une traîne maintenant en dessous, mais le traîne en dessous, nous avons toujours appelé ça ou la pouffe, donc, on nous dit, au haut below, plutôt, voilà, si vous prenez ça, vous allez voir qu'il y a un traîne en dessous là qui est défi, fini, oui c'est ça, il y a sa couleur, il y a son épaisseur, il y a le décalage, alors, lui aussi, là, maintenant, allons-y, il ne s'appartient, c'est qu'il a des, un peu comme des retraits, donc vous avez un retrait de ce côté, vous avez un retrait de ce côté aussi, donc, c'est pour ça que c'est là, alors, nous avons choisi le retrait parce qu'au fait, nous avons choisi le retrait de ce côté, vous pouvez contrôler la chose, bon, ce que nous allons faire, pour que les choses soient parfaites, nous choisissons ici, et le mettre là, vous voyez, un repère de règles, un repère de règles ici, que je vais mettre là, donc, vous voyez que, euh, les deux, des deux côtés, là, le, 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 le trait ne colle pas, on peut changer ça, donc, je vais mettre le journal du, style paragraphe, et là, je vais, éditer, en éditant, je vais, toujours dans les, les traits, là, je vais ajuster au niveau des, les, 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 les traits, là, voilà, donc, ici, en faisant ça, je peux venir, là, voilà, et je vais aussi, de ce côté, dans ça, voilà, voilà, il est revenu, donc, maintenant, il y a un alignement qui est parfait pour les lignes, là, alors, je vais enregistrer, bon, nous avons déjà, donc, tout ce qui concerne les lignes, alors, ce que je veux faire, au fur et à mesure qu'on avance, donc, j'ai créé un groupe ici, qu'on avait appelé ça, chose, style, bon, on va descendre, là, ce que je veux faire, c'est que, je vais donc prendre les styles que nous avons créés, tout ce qui, ici, je vais donc mettre là-bas, donc, le premier style, qui était ici, il a appelé un mouvement, je vais le prendre là, je vais le mettre ici, le deuxième style, le mouvement, je vais le mettre là, le troisième style, c'était programme, 33, je vais le mettre là, le troisième style, c'était programme, 33, je vais le mettre là, alors, quand je fais ceci, au moment de synchroniser, vous allez voir que, euh, le, le, les styles vont rester dans le groupe, et là, je pourrais, par exemple, si je veux, utiliser tous les styles dans un autre document, donc, c'est des choses, alors, on fait quand même la même chose, aussi, au niveau des styles du caractère, je vais créer un style, ici, il y a un groupe, je vais toujours l'appeler, Chosen Parata Stiles, ici, donc, nous aurons parlé, tout à l'heure, du gras italique, qui a été utilisé, nous aurons parlé aussi, du gras, qui a été utilisé, donc, voilà, tous les styles que nous allons utiliser, ici, je vais les mettre là, on va voir, on va voir, donc, nos styles sont, dans le groupe, et, nous avons déjà parcouru, les deux, c'est, le premier bloc, si je n'ai pas appelé ça comme ça, donc, je veux attirer votre attention, c'est que, c'est que, quand vous cliquez, ici, pour sélectionner, le bloc de texte, si nous, faisons un clic droit, et que nous nous demandons, les options de ce bloc de texte, vous allez voir, vous allez voir que, le design nous dit que c'est un bloc, il y a deux, par deux colonnes, vous voyez, mais, mais, ici, vous voyez bien qu'on n'a pas deux colonnes, c'est une seule colonne, donc, c'est un accord de, du span colonne, voilà, que l'on peut obtenir cet effet, donc, bon, bon, ça, c'est un Eleven, c'est une seule personne, c'est un autre, ok,